Bonjour à tous les deux MRC, donc exercice suivant est une comparative de deux sociétés de livraison de colis. On a deux sociétés, donc vous êtes employé dans une entreprise maintenant de réseau informatique, vous devez parvenir un colis à vos clients et vous devez choisir entre Expressimo et Trop Rapido. Quelle société vous allez choisir ? Voilà les graphiques que vous avez récupérés, délai de livraison en heure, voilà, on a seulement ces deux informations qui sont des graphiques. La population, qu'est-ce que c'est ? C'est des colis, 600 derniers colis, et le caractère c'est le délai de livraison d'un colis. Oui, qu'est-ce qu'on demande à chaque colis ? En combien de temps il a été livré ? Déterminer la durée minimale et la durée maximale de la livraison observée. Ici, c'est un des derniers réseaux de la fiche, on se pose des questions un peu différentes. Est-ce qu'on peut prévoir ? Quand on regarde le graphique, c'est quasiment impossible de prévoir. Pourquoi ? C'est bien écrit délai de livraison en heure, mais on n'a aucune information sur le temps des abscisses. De plus, on n'a aucune information sur l'axe des ordonnées. Donc ces graphiques sont certainement intéressants, mais ils ne nous apportent pas les informations nécessaires. C'est souvent ce qu'on retrouve comme problème au niveau professionnel. Pourquoi ? Parce que les gens ont tendance à faire des graphiques sous Excel, et ne pas faire attention à l'information qu'ils mettent sur l'axe des abscisses et l'information qu'ils mettent sur l'axe des ordonnées. Ils ont tendance à complètement les oublier. Donc on se retrouve avec ce genre de graphique. Pouvez-vous déterminer la société dans laquelle vous pouvez avoir le plus confiance ? Tant que l'on n'a pas les notions d'échelle, abscisses et ordonnées, impossible de faire son choix. Expliquer la démarche mathématique pour savoir à qui donner le colis. Nous, ce qu'on aurait besoin, c'est la moyenne. Vous voyez, c'est le critère qui est défini ici. Et si on parle de régularité, l'autre critère qu'on a besoin, c'est l'interquartile. Q3 moins Q1. Plus l'interquartile Q3 moins Q1 est petit, plus je suis régulier ou homogène dans mes livraisons. Souvent, graphiquement, quand on regarde, il faut avoir quelque chose de pointu pour avoir quelque chose d'homogène. Et si on a quelque chose, vous voyez, ici, on a quelque chose qui est assez linéaire au niveau des informations, à peu près toutes les mêmes, on a du mal à croire que ce soit plus homogène que ce groupement-là. Enfin, on va vérifier ça avec les calculs. On vous donne les informations d'Expressimo. 19 Q1. Ça veut dire que 25% des colis sont livrés en moins de 10 heures. 50% des colis sont livrés en moins de 12 heures. Et 75% des colis sont livrés en moins de 19 heures. Donc, ça nous fait des informations supplémentaires. Et la moyenne de temps de livraison, c'est 12 heures. Regardons la deuxième entreprise. Alors, la deuxième entreprise, c'est différent. Pourquoi c'est différent ? Eh bien, en 4 heures, j'ai 34 colis qui ont été livrés. En tout, j'ai 600 colis. Bon, il va falloir que je mette ces informations sous la forme d'une première liste et d'une deuxième liste dans ma calculatrice. Je fais ça avec vous. Donc, première chose, il faut effacer les listes. Pour effacer les listes, je vous rappelle, seconde plus, choix 4, entrée. Voilà. Alors, moi, je ne vais pas taper entrée parce que j'ai préparé mes listes en avance avant de faire la vidéo. Donc, vous faites seconde plus, choix 4, entrée. De là, va s'afficher « Done » ou « Fait ». Et moi, je vais, comme vous, me retrouver avec les listes « Stat » et « Edit ». Les listes sont déjà rentrées. Dans la liste 1, je vous remonte ce que je mets. Tous ces nombres-là. Dans la liste 2, tous ces nombres-là. Bien sûr, je ne mets pas les 600, mais c'est le total de tous ces nombres. Donc, vous mettez sur « Pause » et puis vous rentrez tous ces nombres. Voilà. Une fois que vous avez rentré tous ces nombres, nous allons maintenant effectuer le calcul. Pour cela, seconde mode, ça permet de quitter le mode d'édition. Je vais sur « Stat », « Calque », « Stat une var ». Et puis là, je vais préciser que j'ai deux listes. Donc, L1, L2. Voilà. Je valide. Et j'ai les informations qui vont m'être données. 11. En tout, la somme de temps pour livrer tous les colis. 6 620 heures. Il y a bien 600 colis. minimum 1, Q1, 6, médiane 12, Q3, 15 et maximum 23 heures. On revient sur la fiche. J'ai repris les informations. Etendu, qu'est-ce que c'est ? C'est la différence entre le max et le minimum. Donc, c'est 19 heures. Il y a 19 heures entre le colis livré le plus rapidement et le colis livré le moins rapidement. On essaie de valider des informations. Déterminer la société de livraison de colis en laquelle vous pouvez avoir le plus confiance au niveau de la régularité et de la moyenne. Bon, qu'est-ce qu'on remarque ? C'est que la moyenne des deux est inférieure à 13 heures. Donc, elle répond toutes les deux aux critères. Second critère. On parle de régularité. Si on parle de régularité, moi je dois calculer l'interquartile. L'interquartile, c'est Q3 moins Q1. Q3 moins Q1. Par exemple, pour 3 rapido, c'est 15 moins 9, je trouve 6. Pour l'expressivement, je trouve 19 moins 10, ça fait 9. Quelle est l'entreprise la plus régulière ? C'est celle qui a l'interquartile le plus petit. Donc ici, c'est trop rapido. Donc, à qui on va faire confiance ? Trop rapido. Communiquer. On va essayer d'envoyer une information. Après, chaque travail, souvent il faut faire un compte rendu. Bon, là on est vraiment sur l'idée du compte rendu. Donc, essayez de vous apprendre à communiquer, à envoyer de l'information sur ce que vous devenez de faire. Donc, bonjour monsieur, je reviens vers vous afin de vous donner les conclusions de l'étude sur le choix de l'entreprise de livraison de colis. Les critères de choix sont un temps moyen de livraison inférieur à 13h, une irrégularité dans la livraison. Qu'est-ce que je fais ici ? Je redonne l'information comme quoi j'ai bien pris tous les critères en compte. Les deux entreprises en liste, trop rapido expressimo, ont toutes les deux un temps moyen inférieur de 13h. Donc ça, premier critère validé. Et l'interquartile montre que l'entreprise trop rapido est plus régulière dans ses délais de livraison. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Trop rapido, c'est l'entreprise que je vais choisir. J'espère avoir pu vous éclairer sur le choix du transporteur. Cordialement, voilà. On essaie de donner le plus d'informations. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.